Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre « J'avais deux camarades » écrit par Hans Peter Richter. Hans Peter Richter est un écrivain et psychosociologue allemand, né le 28 avril 1925 à Cologne et mort le 19 novembre 1993 à Mayence. Il est notamment connu pour ses romans où il dénonce la persécution des juifs avant et pendant la seconde guerre mondiale, vu par des yeux d'enfants allemands. « J'avais deux camarades » est un roman autobiographique. L'histoire se passe avant et pendant la seconde guerre mondiale, plus précisément de 1933 à 1943. L'histoire dure donc dix ans. Quand on parle de chemises brunes, on parle de nazis, car leurs uniformes étaient marrons. Leur fureur, chef en français, était Adolf Hitler. Les jeunesses hitlériennes, Hitlerjugend en allemand, organisation de jeunesse du Parti Ouvrier Allemand National Socialiste ou NSDAP. Pour faire plus simple, c'était une organisation qui regroupait les jeunes du Parti nazi. Dans le livre, on parle de bruns et rouges. Les bruns, ce sont donc les nazis et les rouges, ce sont les gens étant du Parti communiste allemand. Leur chef était Ernst Thalmann. Passons à l'étude de la langue désormais. Le vocabulaire utilisé par l'auteur est assez courant, voire familier. Des mots ou expressions en allemand sont nombreux dans le texte, ainsi que des mots appartenant au champ lexical précis de l'armée. De 1933 à 1943, on suit le destin de trois amis, ayant rejoint les jeunesses hitlériennes. Heinz, Gunther et Hans, le narrateur. Tous les trois viennent de milieux sociaux différents, ont reçu une éducation différente et n'ont pas le même caractère. Tout comme son père, Heinz place toute sa confiance dans les paroles d'Adolf Hitler. Gunther, en rejoignant les jeunesses hitlériennes, espère seulement protéger son père. Et Hans souhaite juste faire comme ses deux amis. Pendant dix ans, ils vont se fondre dans le mouvement des jeunesses hitlériennes. Rassemblement à la gloire du Führer, collecte d'argent, etc. Le livre est séparé en dix époques allant entre 1933 à 1943. En 1933, quand Hitler accède au pouvoir, Hans et ses amis sont encore de jeunes écoliers qui ont confiance en Hitler. Pour eux et beaucoup d'autres Allemands, c'est juste un homme qui a sauvé l'Allemagne de la pauvreté. Mais les choses vont très rapidement changer quand les trois camarades s'aperçoivent que les juifs sont de plus en plus persécutés. Je vais à présent vous lire un passage du livre. Le passage que je vais vous lire se situe à la fin du livre. Hans est chez lui quand soudain il entend un bombardement. J'ai sauté de mon lit en entendant le hurlement des sirènes. Puis j'ai enfilé mon uniforme en toute hâte et chaussé mes bottes après avoir mis mon casque. Ma mère, de son côté, n'a pas traîné pour s'habiller. Mon père, lui, restait toujours couché jusqu'au dernier moment. Ma mère me rejoignit à la porte de l'appartement. Sir me dit-elle en me tendant deux sandwiches. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Puis elle me cria encore dans l'escalier. Fais attention, mon garçon. Prends garde à toi. J'ai rencontré au rez-de-chaussée Mme Reich, la femme du propriétaire qui stationnait devant la porte une valise à la main. Elle devait rejoindre un abri public dont son mari était le gardien. Il y avait des étoiles dans le ciel mais pas de lune. C'était une merveilleuse nuit au printemps et les arbres embaumaient. Des vieux isolés couraient déjà, une petite valise ou un sac à la main vers l'abri le plus proche. On n'entendait encore rien. En regardant la facette des immeubles, on apercevait un peu partout de la lumière par la fente des doubles rideaux. J'ai bien aimé ce livre. J'ai trouvé qu'il était facile à lire. J'ai choisi ce livre parce que j'avais bien aimé mon ami Frédéric. Du coup, j'ai regardé à la fin les propositions de livres. J'ai trouvé que j'avais deux camarades.